Allez, du côté de la forêt, il y avait toute la direction de la caisse sur place pour en tout cas prendre en charge ou en tout cas payer les droits d'anciens travailleurs de la SOGIPA. Oui absolument, la caisse nationale de sécurité sociale sous la tutelle du ministère du travail et de la fonction publique effectivement a effectué un déplacement au sud de la Guinée, mais plus précisément à Yomou et encore plus précisément à Guéqué pour installer donc la SOGIPA qui est donc la société de palmiers à huile et DVA. Et c'est un peu pour donner du sens à ce qu'on peut appeler la justice sociale que la caisse donc s'est lancé ce défi là parce que tenez vous bien, les retraités de cette usine, donc des gens qui travaillaient dans cette usine, qui sont allés à la retraite mais qui entre temps étaient donc immatriculés à la caisse nationale de sécurité sociale, n'ont pas bénéficié de leur pension, de leur droit depuis 10 ans, c'est cela. Donc depuis 10 ans ils n'ont pas bénéficié de ces pensions qui est donc un droit en quelque sorte. Et je pense que c'est pour reparer cela, c'est pour corriger cela que la caisse est rendue en forêt et l'opération a été lancée ce lundi même. Il s'agit donc de 155 assurés sociaux qui sont repartis en plusieurs catégories. 96 pour la pension de retraite, 10 pour la pension de réversion, 13 pour le capital d'essai et 3 pour l'allocation VS et 33 pour la réintégration dans leurs droits suspendus depuis plusieurs années. Et on a écouté par endroit Bacaristila, donc le directeur général de la caisse, qui a dit que leur institution ne faillera pas dans la poursuite de leur mission qui est donc la protection sociale pour tous. Et il s'engage que toutes les personnes qui, à partir de ce jour-là, seront rétablies, bénéficieront d'un rappel de leurs droits. C'est-à-dire que sur ces 10 années-là, tout ce qui n'aura pas été payé individu par individu, on va faire un rappel, ça va faire une sorte de bourse pour ces gens-là, pour ces retraités. Ça va leur permettre, si vous voulez, de tenir. Je n'ai pas une idée sur ce que ça va donner comme montant. Je suis en train de poser des questions là-dessus. Mais ce qui va être clair, c'est qu'on a senti la joie sur le visage de ces dames et ces vieux personnes. J'ai suivi le reportage à la RTG. Bref, c'est ce qui se passe et ça va se passer trois jours, je crois, durant. Merci. Voilà, c'est une action de la direction générale de la caisse nationale de sécurité sociale à saluer. Merci.